Voilà, bonjour Roland, bonjour Marc. Oui, bonjour Karol, bonjour à tous nos téléspectateurs. Bonjour Karol, bonjour Marc, bonjour à mes téléspectateurs et téléspectateurs. Alors, je démarre ce sujet, par un sujet. L'affiche du jour qui titre ce matin, Diplomatie culturelle, une 27e oeuvre du palais royal d'Abomey, restituée au Bénin par la Finlande. Oui, je crois que c'est une bonne nouvelle, c'est dans la dynamique de ce qui a été fait comme travail pour que les biens pillés par les puissances étrangères à l'époque soient restituées au Bénin. Et le Bénin qui a travaillé à recevoir de toute façon, dans une certaine mesure, comment vous dites, 26 oeuvres culturelles qui étaient exposées en France. Donc c'était un bon début. Et depuis là, beaucoup de pays en Europe veulent restituer au Bénin les biens qui appartiennent au Bénin, notamment les biens culturels. Et d'ailleurs, même d'autres pays africains ont commencé à demander ces biens également. Alors, je crois que lisant cette information ce matin, je suis content de lire une telle information ce matin. Seulement que je suis un peu peiné parce qu'il y a quelques mois en arrière, quand on organisait les Vaudoune d'Eizaouida, je m'étais déplacé personnellement pour aller rencontrer une dame qui est d'origine congolaise, mais belge, et qui est allé chercher un sabre qui appartient à une des Amazones et qui avait été donnée par le général d'ordre à une dame qui vit dans une ville de la France. Je ne vais pas donner plus de détails. Et la dame était au Bénin, sous l'instruction de Louis Justin, qui avait travaillé pour la restitution des biens payés par la France coloniale. Louis Justin lui a demandé de me rencontrer au Bénin, une fois au Bénin. Donc, elle m'a rencontré, je l'ai rencontré, je crois, le mardi nuit, quand on organisait les Vaudoune d'Eizaouida, je l'ai rencontré. On a longuement discuté par rapport à ça. Et il y avait des démarches à faire pour aller voir le roi d'Aboumé. Et après, il y a un cas du ministère dont j'étais le nom pour le moment qui avait rencontré la dame, qui a promis qu'un travail sur affaires, qu'un compte à être rendu avait été fait au ministre de la Culture et qu'après. Mais finalement, les démarches qu'ils ont commencé ne convainquaient pas la dame. La dame m'a dit, si je n'ai pas de confirmation de ce que l'autorité me recevra pour que je l'ai expliqué pour lui remettre le sabre, je ne repars avec. Et vous imaginez, cette dame était au Bénin avec le sabre et elle repartit en Belgique avec le sabre. Mais en diant de ça, il y a un autre bien, qui est quelque part, la dame là, il y a une dame dans une ville de la France qui disait, si ils reçoivent le sabre, en tout cas les autorités reçoivent le sabre, je suis prêt aussi à donner ce que j'ai sur moi que le général ne m'a donné. C'est pour dire quoi ? Il y a encore tellement de biens à l'extérieur que les gens ont envie de donner. Mais je ne sais pas quelle est la politique qui est mise en place du côté du ministère de la Culture parce que moi, je sais que, bon, nous on s'est battus à un moment donné et après on a été écartés, ce n'est pas là le problème. Mais je veux savoir quelle est... La Finlande elle est offrée aujourd'hui, je veux savoir quelle est l'équipe qui est mise en place, comment faire pour restituer, comment faire pour les mettre en contact avec la dame. Pour que la dame soit mise en contact avec eux officiellement pour qu'ils puissent donner ce sabre-là et que même l'autre dame qui est dans une ville de la France, qui a aussi un autre bien, donné par le général d'ordre, soit restitué. Je crois que ça donne beaucoup plus, en tout cas, ça encourage de savoir que, oui, les gens restituent ces biens-là et ça encourage de savoir qu'il y a une dynamique en cours et que les gens continuent de recevoir, mais je sens quand même les problèmes administratifs que nous avons dans notre pays, parfois, ça ne décourage plus d'un. Donc, c'est un cri de cœur, je profite pour lancer un cri de cœur pour dire, bon, si des gens du ministère de la Culture, en tout cas, peuvent me contacter, ce n'est pas plus tard qu'il y a encore. J'ai dû citer avec l'assistante de la dame qui a amené le sabre, et il a un assistant également, il a une dame qui est assistante et il y a un autre homme togolais qui est aussi son assistant, au chargé des communications également. Les deux sont en communication permanente avec moi, mais malheureusement, je ne sais pas qui partie, parce que quand vous allez là-bas, parfois on vous tourne, on vous tourne, ou parfois, bon, on pense que peut-être vous recherchez quelque chose, bon, sachant très bien que je ne recherche rien, moi. Marc Goudjanou, votre lecture. Bon, je pense que c'est un grand satisfait-ci, que l'on puisse encore retrouver dans nos biens culturels encore d'autres œuvres, d'accord, qui témoignent une fois encore de la richesse culturelle de notre pays. Et lorsque c'est le 27e qui vient d'arriver, je pense qu'on en a également beaucoup d'autres qui sont cachés, qui sont chez des collectionneurs privés, et qui sont également au niveau de certaines puissances étrangères, et qu'il faille quand même mener les démarches nécessaires, pourquoi ne pas adresser des demandes à ces différents pays qui, à un moment donné, avaient eu à prendre part le Bénin et à avoir des coopérations avec les rois du Bénin en temps, par le passé, pourquoi ne pas écrire à ces pays-là, histoire de pouvoir leur demander. Parce que lorsque vous ne demandez pas, même s'ils peut-être votent bien chez un pays, ou même chez un collectionneur privé et autres, ils ne vont pas pouvoir avoir cette bonne volonté de pouvoir se manifester pour pouvoir rendre l'œuvre historique pour le Bénin. Donc, il faille que chaque acteur, au niveau du système gouvernemental, active les leviers nécessaires qu'il faut pour pouvoir quand même permettre à ces biens de pouvoir entrer, parce que ce sont des richesses que nous allons montrer à nos enfants, à nos futurs enfants, à nos petits-fils, puisque ça constitue une grande, en tout cas, je dirais, une grande réserve d'accords culturels pour chaque Béninois que nous constituons. Donc, il faudra que le ministère s'organise. J'ai pu entendre maintenant tout ce qui a été fait du côté de l'ONG, dont Laurent fait partie également, et qui, à un moment donné, n'a pas pu prospérer. Quel est le contact que le ministère de la Culture et également du ministère des Affaires étrangères, nous, avec ces personnes qui manifestent cette bonne volonté ? Est-ce qu'il ne faudrait pas forcément alors créer une structure particulière qui soit en charge de pouvoir être en contact avec ceux qui désirent retourner ces œuvres-là au Bénin ? Parce que les collectionneurs privés, il y en a qui ont cette bonne volonté-là, qui veulent retourner ces œuvres-là. Mais une chose est sûre, dès qu'ils ne vont pas trouver le canal... Formel. Formel, voilà, qui va leur permettre de pouvoir retourner ces œuvres, ils seront toujours dubitatifs. Et être sûrs, être sûrs que ça revient. Que ça revient, effectivement. Et sûrement, vous savez, lors de la remise, généralement, de ces œuvres, c'est qu'il faut forcément une cérémonie officielle, même si c'est de quelques minutes ou quelques heures, quand même, pour symboliser l'art. Et généralement, tout ça, ça rentre dans la transparence. Encore que c'est volontaire de leur base. Voilà, donc ça rentre dans la transparence du retour de ces œuvres-là. Peut-être qu'à l'époque où la dame était là, il faut remarquer, c'est vrai que c'est dans la période des Votundaises, où chaque acteur culturel ou chaque acteur du système étatique était occupé à ci et à ça. Donc, ils n'étaient pas trop concentrés pour pouvoir... Mais je pense que c'est le moment... Mais j'enviens aujourd'hui, ça a plusieurs mois. C'est pourquoi je dis que c'est le moment pour eux... Après les Votundaises, c'est le moment pour eux quand même de pouvoir relier, de pouvoir tisser ces liens-là avec ces personnes qui ont cette bonne volonté de pouvoir retourner les œuvres du Bénin à la terre béninoise. Quand je parle de ça, par exemple, on a mis... Excusez, la statue de l'Amazone. Donc, quand on parle d'un sabre utilisé par une Amazone à l'époque qui a été donnée par le général d'Ordre à une dame et qui a dit qu'il y a plus de 10 ans aujourd'hui, j'estime que c'est assez symbolique. Quand on fait la promotion de la place de l'Amazone aujourd'hui, c'est bien quand même d'avoir aussi un sabre pour clairement montrer que, oui, les Amazones ont réellement existé et que voilà les sabres qu'elles utilisaient. J'estime que, véritablement, il y a un travail qui doit être fait à ce niveau. En tout cas, je crois que le cran international avec Louis-Jostin qui, aujourd'hui, avec l'état de la diaspora, n'a pas baissé les bras. Il reste ouvert, il devait même être au Bénin en novembre ce mois, courant ce mois de novembre. Je ne sais pas si ça doit tenir parce qu'il attendait confirmation des autos. Il y a même un aspect qui est très important que j'aimerais également souligner. C'est que, moi, il faut qu'au niveau du ministère de la Culture, est-ce qu'il y a des experts qui sont commis pour pouvoir authentifier également ces attelats ? Parce qu'il faut se dire, je suppose, ce n'est pas pour discréditer ce que Laurent dit, mais je dis que lorsqu'une œuvre revient, par exemple, et qu'on dit que c'est pour une Amazone du Bénin qui a été remise et qui a été donnée par le général d'ordre à une compatriote française, peut-être, par exemple, il faut qu'on arrive à tester ou à tester de l'authenticité également de l'acte. Est-ce qu'il y a un service qui est disponible au ministère de la Culture, qui a un test de la qualité également ou bien de l'authenticité des œuvres ? Et il le faut pour que c'est... Pourquoi, à un moment donné, moi, je me dis, dans l'organisation, d'accord, du retour de ces œuvres-là, il y a tout un processus et il faut que le ministère s'organise de façon vraiment rigoureuse et de façon transparente pour pouvoir permettre à cette bonne volonté-là. Pourquoi même ne pas mettre un numéro vert en ligne pour les Béninois de la diaspora ou bien pour toute la diaspora également pour pouvoir quand même les contacter, histoire de pouvoir avoir un maximum d'œuvres retournées au pays ? Voilà ce qui est dit. Nous allons rester dans le même registre pour toujours parler de la culture et de l'art. La Nation titre ce matin, Fonds de développement des arts et de la culture, des balises qui rassurent. Roland-Antoné Hickes. Oui, je crois que quand on regarde un peu comment ce fonds était géré par le passé, on sait très bien qu'il y a eu tellement de bâtis, de bordels à ce niveau, de favoritisme des gens qui sont artistes d'un jour et qui ont des financements pour des projets qui n'existent même pas, malheureusement. Et alors qu'on a que les vrais acteurs des arts et de la culture sont sans moyens, les vrais que nous connaissons, les authentiques qui ont du talent, on ne les soutient pas. Et donc, après, l'agent sort, chacun prend sa part et puis l'artiste d'un jour aussi prend sa part et puis c'est fini. Il n'y a pas de suite aujourd'hui. Il y a un certain nombre de solutions, il y a un certain nombre de mécanismes mis en place pour faire en sorte que l'agent aille directement, véritablement vers ces artistes qui ont envie, en tout cas qui font quelque chose déjà quand même, et les aider à sortir de l'ornier. Je crois que dans ces conditions, on ne peut que se réjouir parce que malheureusement, ce qui s'est passé par le passé, c'est le nul, excusez, c'est le nul, qui était, qui arrivait à faire quelques clips avec quelques jeunes filles, avec les dérangements passés par là, qui recevaient de l'agent pour aller faire les clips, et les quelques clips ne valorisaient pas le Bénin. Donc aujourd'hui, tel que c'est fait, et tel que les soutiens sont apportés, excusez, aux artistes plasticiens, en tout cas tous les corps d'artistes aujourd'hui, on ne peut que se réjouir. Donc ces balises aujourd'hui rassurent de ce que l'agent ira véritablement vers les vrais acteurs, et que l'agent sera utilisé pour la promotion des vrais acteurs, et que l'agent sera bien géré d'ailleurs, parce que bon, n'oubliez pas, vous gérez mal, 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 et que vous ne savez pas faire. La créate vous attend là-bas. Ça commence à partir de 5 ans, malheureusement. Je pense que c'est très bien, parce qu'il faut dire que le Fonds d'aide à la culture avait connu par le passé beaucoup d'histoires, beaucoup de détournements, beaucoup de malversations, et même les acteurs qui étaient mis au niveau de ces structures ne représentaient pas forcément le milieu de la culture et des arts. Donc il faille quand même aujourd'hui une réforme, et c'est ça qui est mis en œuvre, et qui constitue également une grande avancée pour les artistes et pour tous ceux qui sont du domaine de la culture et des arts. Parce qu'il faut dire que c'est un domaine qui normalement apporte beaucoup de choses à un pays. Au fait, c'est la vitrine également du pays, à travers ces différents artistes, à travers leurs œuvres, quand même, qui arrivent à faire parler du Bénin, ici et ailleurs. Donc normalement, ce fonds doit quand même le permettre, mis à part les œuvres qu'eux-mêmes, ils arrivent à vendre, ce fonds doit leur permettre quand même de le soutenir. Parce qu'il faut remarquer, ce n'est pas du tout facile pour un artiste de pouvoir produire les œuvres. La plupart des artistes que nous avons, vous savez que c'est eux-mêmes qui sont leurs propres producteurs, pour la plupart, pour la majorité d'entre eux. Donc, ça constitue un réel problème pour eux dans la réalisation de ces œuvres. Et également, il y a le problème du piratage qui fait que la plupart de ces œuvres ne sont pas totalement rentabilisés. Et donc, ces fonds, on va pouvoir quand même leur permettre de pouvoir avoir, de souffler un peu, de souffler un peu. Et les dispositifs, les dispositifs qui sont mis en place pour pouvoir quand même leur permettre d'avoir facilement à ces fonds-là, suivant des critères qui sont bien déterminés. Parce qu'avant, c'était le favoritisme, c'était le clientélisme qui favorisait, qui permettait à ces artistes, à certains artistes qui ne sont même pas. Parfois, vous allez entendre que certains artistes ont pris des fonds d'aide à la culture, mais vous ne les voyez même pas. À peine ils ne se représentent même pas, on ne les connaît même pas. Donc, du coup, alors que les vrais acteurs du système culturel, du monde culturel sont là, ceux qui valorisent très bien le monde culturel béninois sont là et ils sont laissés, ils sont laissés pour cause. Alors, c'est très bien que cette nouvelle réforme puisse permettre quand même de mettre les pendules à l'heure pour que chaque acteur puisse quand même bénéficier de cet appui du gouvernement. Autre sujet à débattre sur ce plateau, palmarès titre ce matin, polémique inutile autour des pièces d'identité, le ministre Seïdou lève l'équivoque. Je crois que c'était un débat qui n'avait même pas son sens. Je ne sais pas pourquoi les gens disaient qu'il faut présenter CIP et puis cartes biométriques à la fois. Le CIP est validé comme pièce et donc pourquoi ? Je crois que c'est des gens... L'oisiveté parfois nous amène à faire le débat. Moi, je pense qu'il ne faut pas... Le ministre a dit qu'il n'y a pas les personnes autre chose. Je pense qu'il faut à lui, c'est qu'il faut quand même... Il fallait situer les responsabilités et également faire comprendre aux populations et à tous les acteurs du système financier également que l'on ne peut pas demander, ou bien du système administratif également, que l'on ne peut pas demander les deux pièces à une personne forcément. parce que, d'ailleurs, le CIP a une durée de validité de deux ans, je pense. La carte de validité a une validité de cinq ans. Donc, il se peut... Au début, lorsqu'on avait commencé le système, c'était le CIP qui était délivré au prime abord. Et donc, à un moment donné, ça débouchait sur... Moi, par exemple, j'ai les deux. Mais du moment où j'ai commencé par utiliser, par exemple, la carte biométrique, moi, j'ai laissé carrément le CIP. Je ne l'utilise pas. Mon CIP, par exemple, ça s'est expiré, mais je n'ai pas demandé à renouveler parce que j'avais déjà ma carte biométrique et ça me permettait de pouvoir faire toutes mes opérations. Je pense qu'il faut informer, communiquer, informer la population qu'en réalité, c'est l'un ou l'autre qui est bien valable et que du moment où la personne n'a pas à l'autre, il présente l'autre, c'est qu'on devait le prendre à n'importe quel moment. Et il faut que la population le sache pour pouvoir l'imposer n'importe où ils vont. Parce que moi, par exemple, je ne me vois pas me présenter pour faire une formalité ou bien dans une structure où je vais présenter ma carte biométrique et qu'on va me dire que c'est mon CIP qu'on veut. J'ai su que ça va bader. Forcément. Parce qu'il faut forcément que les acteurs qui sont à ce niveau-là soient également sensibles pour qu'on leur dise, pour qu'ils soient vraiment informés. Parce que c'est comme si, je ne sais pas, l'information qu'ils ont reçue qui fait qu'on constate cet état de choses-là. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et je me demande pourquoi ils procèdent de cette façon-là. Le CIP a un numéro de personne d'identification et ça a un code QR. Si quelqu'un ne veut pas prendre ça chez moi, je ne veux plus prendre une convocation. C'est l'État qui a produit ça. Je pense que c'est le débat. Et normalement, il y a même un service d'authentification de cette pièce-là. où on peut authentifier. Je ne sais pas pourquoi on polémique sur des trucs comme ça et au point où il faut qu'un ministre soit de vous parler. Non, c'est parce que... Non, c'est parce que... Oui, je comprends. C'est parce que le Mali... Non, justement. La population est lésée. La population est lésée en réalité. Oui, je n'ai pas de structure qui refuse les pièces-là qui exigent cadre biométrique. Quand vous remettez en cause le CIP, alors que c'est la même structure qui fait CIP qui fait cadre biométrique, ce n'est pas deux structures différentes. C'est la ligne qui... C'est sur la base des informations du CIP, là. Qu'on fait la carte biométrique et ce n'est pas une autre chose, hein. C'est sur la base des informations du CIP, là. Qu'on fait la carte biométrique. Finalement, où est le problème? Où est le débat? Moi, je pense que parfois, nous, les gens, les structures veulent nous fatiguer. Et c'est souvent parce qu'au niveau des certaines banques aussi que vous voyez ça, vous souffrez pour déposer vos sous et pour aller prendre encore... C'est un problème. C'est un problème. Je pense que c'est à un moment donné parce que nos gouvernements ne prennent pas la responsabilité. C'est pourquoi, il faut même des sanctions pour ces structures-là. Il faut même des sanctions pour ces structures qui font cette pagaille-là, je dirais, cette pagaille administrative. Il faut pouvoir les sanctionner. À un moment donné, par exemple, où on dit les pièces de monnaie ou les billets, par exemple, c'est la BCAO qui fabrique. Donc, normalement, du moment, vous n'avez pas besoin... Ce n'est pas la BCAO qui fabrique, par exemple. Vous n'avez pas besoin de... C'est fabriquer dans un village infancy. Ce n'est pas la BCAO qui fabrique. La BCAO est exécutant. Donc, du coup, on dit ces billets, à un moment donné, les populations commençaient pas à refuser. Vous allez dans une solution en refusant. Mais à un moment donné, l'État est sorti, elle a dit que c'est interdit de pouvoir refuser les billets. Et les gens continuent de refuser. Les gens continuent de refuser. Oui, mais c'est pour ça qu'on demande à la population en réalité d'être rigoureuse sur ces points-là. Si moi, je te remets et tu refuses, OK, appelle la police alors. Appelle la police, je n'ai pas d'autres billets. Et quand ils vont commencer pas à mettre ces rigueurs-là, ces structures-là ou bien ces personnes seront découragées à jamais. Ils seront obligés alors de se conformer un peu à ça. Donc, vous conseillez la même chose en parlant des cartes biométiques. Dès que le scandale est créé, ils vont régler le problème. Oui, dès que le scandale est créé, ils vont régler le problème. Parce que du moment où la personne n'est pas dans l'illégalité ou bien la personne ne fait rien de mal ou elle ne pose aucun acte qui est contraire à la loi, à ce moment-là, je pense que c'est à eux qui sont en tort. Et donc, il va falloir qu'à un moment donné, les populations également se réveillent et comprennent que c'est leur droit d'utiliser le CIP pour aller faire leurs opérations n'importe où sur tout le territoire national. La preuve, on le prend même pour traverser la frontière. Ça veut dire que même ailleurs, c'est même plus reconnu. C'est reconnu. Et c'est au Béné que les gens vont commencer par faire. C'est au CIP qu'on vaut au Béné. C'est au CIP qu'on vaut au Béné. Donc, quelqu'un qui vaut s'a éduqué, on a dit avec ça, ça a éduqué ça de la vallée. C'est reconnu du projet de loi de finances de gestion 2025. Les députés en atelier d'appropriation ce jour. Déjà, la bonne nouvelle, c'est qu'ils sont en atelier d'appropriation au Parlement. C'est ce que j'ai pu lire. Donc, c'est pas à grand propos dans les hôtels avec frères de mission et autres. Ça fait quand même de les connaître pour le budget national. Donc, c'est déjà bien que ce soit au Parlement qui a ce qu'à tout. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas des frères de mission et un frère de mission. Au Parlement, là. Même au Parlement, vous êtes sûr qu'il n'y a pas de mission. Ils ont quitté où pour aller où. La bonne nouvelle, c'est déjà de savoir que c'est un Parlement qui aura l'atelier d'appropriation. Parce que quand on parle d'atelier d'appropriation des députés, c'est souvent un grand propos où ça, c'est à la classe où l'hôtel, j'ai qu'hôtel, Adassa. C'est souvent un propos où bien c'est millénium, pourquoi ? Qu'est-ce que vous avez avec les frères et les missions des députés ? Non, c'est pas une mission, écoutez. Moi, je dis, on parle de rationalisation et parfois, on dit qu'il n'y a pas d'argent. Mais parfois, pour un test, ça au moins, l'ordre du finance est plusieurs pages quand même. Même si la dernière fois, c'est six pages. Vous avez oublié que même pour les élections de l'Araq, les gens ont pris une frais de mission entre Cotonou et, c'est-à-dire entre deux quartiers de Cotonou. Vous attendez. Parce que la dernière fois, c'est six pages ou sept pages. Et sur ça, ils ont fait un traité d'appropriation quand on propose de voir et parler de ça. Donc, déjà, c'est déjà bien que c'est au Parlement. C'est une bonne nouvelle. Et maintenant, je souhaiterais que les députés réfléchissent davantage vraiment sur cette plurie de finances et que tout soit mis. En tout cas, là où il y a des imprimations que ce soit corrigé, s'il y a des amendements à faire un tour d'exclusion, on fait de les faire pour le bien du peuple. Il ne faut pas que les acteurs pensent à eux seulement et ne pas penser au peuple. C'est vrai que le gouvernement a prévu une bonne cagnotte pour le hautement social qui est en cours depuis 2023. Bon, décreté en 2021, pardon, mais qui, à partir de 2022, de fin 2022-2023, a pris réellement corps. Je crois qu'il faut vraiment réfléchir sur cet aspect-là, aider la population. Je ne demande pas d'aller distribuer de l'argent dans la maison, mais c'est de faire en sorte que les maisons, comment vous appelez, les soutiens soient apportés aux contribuables. Comment faire pour subventionner un certain nombre de choses ? Comment faire pour faciliter la tâche ? Comment faire pour peut-être revoir les impôts de ce scalabès ? C'est vrai qu'on dit qu'on mobilise de l'argent pour construire notre pays, mais on peut quand même le faire autrement pour ne pas pour autant asphyxier les populations. J'estime véritablement qu'un travail est fait quand même, mais il y a encore à faire tant que rien et tout n'est pas encore fait. C'est qu'il y a encore beaucoup à faire. J'estime véritablement que les députés, c'est eux, puisque le gouvernement a produit son document, eux, ils doivent lire ça, relire. Je l'ai pris de relire, de lire, relire. Ceux qui ne comprennent pas correctement français, il faut les trouver des interprètes quand même. Ces interprètes pour les interprètes leur expliquent ça. Parce qu'il y a des gens qui vont s'asseoir. Oui, il y a des gens qui vont s'asseoir dans cet atelier-là. Je comprends. M'assin, c'est oui, si c'est oui, tous les députés à l'unanimité ont voté. Et puis, bon, ça est entré dans la suite. Après, c'est pour demander. J'estime qu'aujourd'hui, je ne dis pas qu'il faut continuer à faire de la discrimination pour dire qu'il faut avoir le bac ou le master, le doctorat de la régression avant d'aller au Parlement. Mais que le Parlement, maintenant, commence pas à prévoir des interprètes, je vous en prie. Parce qu'il y a des gens qui s'asseillent au milieu de vous, qui ne comprennent rien. Ils s'asseillent du matin jusqu'au soir, jusqu'à la fin de la mandature. Ils n'ont jamais levé le petit doigt. Moi, j'avais posé la petite question. Non, je n'ai rien compris de tout ce qui s'est passé. Après, ils sont députés, bien habillés, bien sapés. Trouvons une formule. Il y a des gens qui ont appris à parler le fonds, à écrire le fonds correctement. Donc, il y a des gens comme ça qui ont fait ça, mais qui sont au chômage. Récruter là pour aider ces personnes à comprendre les documents sur lesquels vous réfléchissez. C'est très important. Marc Goudjano. Non, bon, sur la question, je ne sais pas grand chose à dire. C'est bon que l'Assemblée puisse organiser cet atelier d'appropriation du budget. Donc, ça permet quand même à ces acteurs-là de pouvoir quand même bien lier et comprendre et même s'interroger sur un certain nombre de choses qui se sont faites et même demander des améliorations par rapport à un certain nombre de choses. Il faut remarquer déjà que le caisseur, le premier caisseur de l'Assemblée qui fait un travail très spécial au niveau de ce secteur-là, au niveau des finances, parce que lui, c'est un aguerri, c'est un grand patron du milieu des finances. Donc, je pense qu'il va pouvoir quand même expliquer mieux ce budget-là à ses collègues députés également afin que chacun puisse pour le voler caractère. C'est pas lui d'expliquer ça. C'est au gouvernement ? Non, non, mais il peut avoir, c'est un intérêt d'appropriation. Donc, du moment que c'est lui le premier caisseur, il peut... Non, non, ce qu'il dit, c'est pas son document. Non, non, je n'en dis ce qu'on ne vient pas, mais il y a des détails dedans qu'il peut le faire comprendre. Exactement, parce que lui, c'est son domaine, il est des finances. Et donc, même si le gouvernement explique, par exemple, et que certains députés n'arrivent pas à comprendre certains détails, par exemple, il est mieux placé pour pouvoir quand même leur dire, OK, c'était ci, si on était en train d'expliquer par là. Et comme c'est un intérêt d'appropriation, il pourra également donner son expertise sur la question. Et je pense que pour les députés qui seront là et qui ne vont pas comprendre, je pense que le président de l'Assemblée et tout le staff doivent faire le nécessaire. Aujourd'hui, il y a des dispositifs pour pouvoir traduire les langues. Donc, ils peuvent acheter ces dispositifs-là, mettre au service de ces députés qui ne comprennent pas totalement français pour que ça puisse leur être utile. Je crois que, même, il y a des gens qui ne comprennent pas français mais qui ont de très bonnes idées, je vous assure. Il y en a, vous les écoutez, ils n'ont peut-être pas été à l'école, non, à l'école du Blanc, parce que tout le monde va à l'école quand même de quelque chose. Ils n'ont pas été à l'école du Blanc, mais ils ont de très belles idées, très bonnes idées qui peuvent contribuer au développement. Mais malheureusement, parce que ceux dont on parle ne comprennent pas, et quand on les met là, ils sont députés au même titre que tout le monde, après, il y a des détails sur lesquels ils peuvent revenir, apporter des propositions, faire des propositions, et ça pourrait aider la masse, mais malheureusement, quand une de ceux qui ont ne leur donne pas l'occasion de bien comprendre et de bien se prononcer et de se prononcer sur ces trucs-là, on passe à côté de certaines choses. Donc, j'estime que, oui, c'est une proposition que le Parlement et même le gouvernement réfléchissent à recruter désormais, même le dernier des paysans de, je ne sais d'où, d'Alada, si vous voulez, moi, j'ai toujours cité Alada, en exemple, je voulais voir si vous pouvez citer le village de votre maman à Rwendo, donc le dernier des paysans de Rwendo, même s'il comprend pas français, s'il est député, s'il est député, qu'on le laisse être député, mais que là-bas, on lui trouve d'interprètes pour le permettre. Parce que d'ailleurs, même certains députés sont censés avoir des cabinets, bon, même si certains par eux, bien qu'ayant ces sous-là, n'ont pas de cabinet qui n'existe pas, n'ont pas d'assistance, n'ont rien, n'ont pas de ségrité, parce qu'on veut toujours construire les grandes maisons. Bon, passons à autre chose. Voilà, il y a un matin libre, vous me faites sourire sur ce plateau ce matin, Roland-Toné Niquet. aujourd'hui, c'est la bonne humeur, bon, en fait, c'est la bonne humeur, mais aujourd'hui, c'est spécial. Ah bon, on va, on va, on va, t'anniversaire ? Hein ? Nous allons poursuivre avec un matin libre qui titre présidentiel de 2026, si proche, si loin. C'est pas loin, c'est à côté. Si proche, si loin. Politique nationale. Non, je pense que c'est, c'est vrai, c'est vrai, parce qu'il faut dire qu'on somme déjà à la porte de 2026 et ce qu'on a constaté, c'est quand on dit si proche, si loin, c'est parce qu'à un moment donné, au niveau de la classe politique et au niveau des acteurs politiques, on se dit, est-ce que, on ne sent pas réellement l'approche de 2026 parce qu'on sent, on voit tous ces acteurs politiques qui sont dans un silence, qui ne dit pas son nom, qui sont dans une, en tout cas, une action qui ne dit pas son nom, dans le, ils sont dans une observation de l'un et de l'autre ou l'autre est en train d'observer pour voir peut-être la stratégie que va mettre en place l'autre afin de pouvoir contrecarrer ou bien est-ce qu'il y aura encore d'autres barrières politiques qui seront mises, d'autres barrières juridiques qui seront mises en place contre un certain nombre. Donc, on est proche de 2026 mais on sent qu'on est un peu loin de 2026 parce qu'on ne sent pas trop les acteurs politiques très actifs sur le terrain pour pouvoir quand même, que ce soit au niveau de la grande mouvance qu'au niveau de l'opposition, on sent une action, une inaction totale de ces acteurs politiques qui ne montrent pas réellement en engouement pour 2026. Je pense que c'est dans cette optique que le journal est en train de titrer. 2026 c'est proche si loin. Roland Tonéi-Caix. Oui, 2026 est là déjà. Seulement que oui, comme Bach le dit, quand on ne voit pas le candidat à proprement parler qui s'affiche courageusement, on n'a qu'à l'impression que 2026 c'est dans 4 ans encore. Ceux qui peuvent le faire sont en détention. Ah bon ? C'est ce que vous voyez ? Non, je... Vous m'apprenez parce que moi je... Entretemps, je sais... C'est une manière de... Entretemps, j'étais en mission hors du territoire national. Informez-moi s'il vous plaît madame la journaliste. Non, je ne le réponds pas. Oui, bon, c'est vrai, c'est vrai. Je suppose. C'est vrai quand même. Parce qu'il y a un calme là, mais il y a quelques années, il y a des gens... Vous dites que c'est un peu justifié du moment où par exemple les acteurs, lorsqu'on veut prendre par exemple les acteurs politiques comme Joël à Ivoire qui sont en prison, comme Richard Mardou, plusieurs années avant... Donc on peut dire qu'il y a peut-être des potentiels candidats. Voilà, il y avait des intentions, ils organisaient des activités politiques. Mais ils sont en prison aujourd'hui et aujourd'hui, on constate également que c'est un calme plat. C'est pour ça que je dis que peut-être ceux qui peuvent vraiment jouer la vie politique à l'approche des élections générales sont vraiment en prison. Réki Amadou et Joël à Ivoire n'ont pas encore dit qu'ils seront candidats en 2016 à ce réjusage. Allez-y, poursuivre votre analyse. Ils sont en prison déjà par rapport à 2021. Donc on n'a même pas fini de régler ça pour savoir si c'est un candidat en 2026. Bon, Olivier Bocor est parti aller en prison avec son jeune dynamique au revoir d'Omé qui... Encore qu'il n'a jamais dit qu'il sera candidat. Encore que lui-même n'a jamais dit qu'il sera candidat. Candidat, oui. Mais il y avait des actions qui étaient menées en sa faveur. Voilà, donc... Bon, voilà. Donc la planète qu'ils sont tous en prison. Non, non. Bon, allez-y, poursuivons. Personne n'est pas... Parce que... Parce que... Les candidats de la mouvement présidentielle ne sont pas en prison. À la dernière minute, Olivier Bocor pourrait dire « Je désiste au nom de telle personne. » Comme l'a fait... Comment l'appelait... Alia ? Oui. Comment l'appelait-moi son prénom là ? Edgar Alia, à l'époque, comme vous voulez aller. Donc, il pouvait être à la dernière minute de se désister pour un autre candidat. Plus sérieusement parlant. Non, non. Je ne blague pas. Vous pensez que j'ai blague ? Non, non. Je blague. Il ne faut pas s'apesantir sur la seule petite phrase que... Non, non. En réalité, oui. C'est que les gens... Je vous l'ai dit. Il y a des gens qui courent à l'adresse. Je ne peux pas oser actuellement dire qu'ils sont candidats. Notamment au niveau de la mouvance présidentielle. Au niveau des démocrates, c'est peut-être que les gens jouent la méfiance. Quelqu'un n'en circule. Quand vous allez dans... Vous suivez un peu l'actualité, quelqu'un n'en circule. Au niveau de la mouvance, il y a plusieurs... Il y a une multitude d'ambition. Seulement que... Face au chef qui est le maître à penser, qui veut oser dire « Bon, je veux être candidat. » Encore que la distribution du code électoral ne le donne pas libre à serre pour être candidat aussi facilement. J'estime que c'est ça qui fait qu'il ne se déclare pas. Et ça fait que, oui, on a l'impression que 2026 est encore loin. Et pourtant, c'est tout proche, à côté. Juste dans trois mois, bientôt, on sera à 2026. Et puis, on verra bien comment ça va se passer. Wait and see. Voilà, il y a également Matin Libre qui titre ce matin « Disponibilité des compteurs d'eau promotionnelle. La Soneb refute. » Elle s'explique. Oui, bon, écoutez, c'est un souci. La Soneb refuse, mais les populations n'ont pas accès à ces compteurs. Quel paradoxe. Ils ont donné leur pas de vérité. Vous voulez qu'on dise quoi ? En fait, aujourd'hui, je n'ai pas envie de parler beaucoup parce que je dis, je crois que la Soneb va apporter des clarifications, mais est-ce que pour autant... Moi, je n'ai pas demandé de compteur de Soneb et je n'ai pas eu de témoignage de personnes qui aient demandé. c'est pour ça que... Vous avez un témoin devant vous. Vous avez un témoin. Vous êtes un témoin. Et donc, déjà, j'ai un témoin en face de moi et je laisse le témoin se prononcer parce qu'il ne faut pas... Bon, témoin parler et puis après, je vais opiner. OK. Bon, je pense que c'est vrai que les onzas de la Soneb sont sortis pour faire leur déclaration par rapport à la situation que l'on ne prendrait pas pour parole d'évangile parce que... Qu'est-ce qu'il a constaté ? Est-ce que tous ces acteurs ou ces différents patrons de la Soneb, ils sont descendus réellement sur le terrain, ils sont totalement sur le terrain pour aller faire le constat de ce qui se passe ? Parce que eux, ils ne sont pas des agents de terrain. Ils envoient les agents de terrain faire le travail. ils commanditent le travail. Mais est-ce que le travail est réellement fait ? Moi, je vous dis, récemment, pas récemment, même pour ce mois, le mois passé qui vient de finir, par exemple, on a eu une demande de compteur de... neuf compteurs de la Soneb, d'accord ? et je vous dis que c'est difficilement, on a eu deux d'abord. On a eu deux, alors que ce n'était pas un problème non-administratif, ce n'était pas un problème financier non plus. Et ce n'est pas protocolé parce que vous savez, parce que si vous avez... La dernière fois, on l'a dit... Qu'est-ce qu'on sait ? Vous avez corrompu ? Non, non, non. Parce que là, si vous avez corrompu, la création... Non, 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 je ne dis pas qu'on a corrompu. Vous ne vous avez dit pas ce que vous savez. Il a fallu mettre des pressions pas possibles. Il a fallu mettre des pressions pas possibles. Si vous avez corrompu, moi, je vous sais... Et malgré cette pression sur les neuf qui devaient venir, il y avait deux qui étaient venus, c'est finalement au bout de trois semaines après, pratiquement, qu'on a eu encore quatre. Ça fait six. Il reste trois. Il reste encore trois. Bon, réjouissez-vous. Ça m'étonne... Est-ce que vous ne vous... Non, non, ça m'étonne comme le plus venu dit que la société vient de dire qu'il y a toujours des comptes pour temps. Alors, qu'est-ce qui pose le problème pour que ces comptes ne puissent pas parvenir aux populations? Ça veut dire que... Il y a un processus, mon cher. C'est pourquoi je disais... Il y a un processus. Tout le processus a été respecté. C'est pourquoi je dis... Eux, ils font... Je ne prends pas leurs paroles ou des paroles d'évangile. Parce que eux, ils sont dans leur bureau. C'est-à-dire, de façon formelle, sur les papiers, les compteurs sont peut-être disponibles à leur niveau. D'accord? Pour eux, ils savent qu'ils ont envoyé tel nombre de compteurs. Et donc, ils se disent qu'il y a encore telle réserve de compteurs. Ce n'est pas eux qui vont sur le terrain. Est-ce que le contrôle qui est fait sur le terrain est un contrôle qui permet quand même, qui leur permet de pouvoir voir... De toucher du doigt la réalité. La réalité est tout autre. Nous ne l'aurons pas. La réalité est tout autre. Je ne veux pas défendre la chose. Vous savez comment ça se passe, non? Moi, je sais. Comment ça se passe? Je sais comment ça se passe. Je ne voulais pas en parler en réalité. Le compteur peut bel et bien exister. Mais les agents, exprès, vous traînent... Pourquoi? Qu'il n'y a pas de compteur. Oui, pour que vous puissiez glisser quelque chose. C'est pourquoi vous avez dit que si vous avez fait... Vous savez... Moi, je ne sais rien. Si entre-temps, vous aviez corrompu quelqu'un pour prendre les six compteurs, vous parlez là. Moi, je vais vous signaler parce que... Si on avait corrompu, on aurait déjà eu les neuf compteurs, justement. Parce que le corrupteur, le corrompu, ils tous sont... Si on avait fait la corruption, si on avait corrompu, c'est qu'on aurait déjà eu tous les neuf compteurs, on n'aurait même pas... Les compteurs peuvent bien exister, mais les agents, exprès, sur le terrain, ne vous donnent pas le compteur, vous dites, il vous dit, il n'y a pas le compteur, mais je vais vous aider à trouver un compteur. Écoutez, patientez un peu. Après, ils voient si vous allez faire un geste. Si vous ne faites pas le geste, ils vous traînent, 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 jusqu'à un moment donné. C'est quand vous allez là-bas tempêter, finalement. Quand vous sort le compteur... Écoutez, la dernière fois, moi, j'ai eu un problème de façon répétée par rapport à un compteur de la SB2G. Mais j'avoue que quand je suis allé là-bas, le problème a été résolu en un temps record parce qu'il y a quelqu'un qui suit matin qui nous apprécie et qui un jour m'a contaté. Quand je l'ai appelé, j'ai eu la solution. Mais malheureusement, j'avoue qu'il y a d'autres personnes qui avaient le problème qui ont dit qu'ils me disaient dans la même période qu'ils ont du mal à avoir des solutions. Donc, il y a ces facteurs-là parfois qui font que les gens n'ont pas de satisfaction. Il faut en appeler maintenant à la bonne foi des agents de la SONER pour leur dire, écoutez... Non, il faut que les responsables aussi fassent un contrôle plus rigoureux. Non, mais qui fait le contrôle sur les terrains ? C'est les mêmes agents qui se contrôlent sur le terrain. Les gens sont dans un bureau climatisé. Ils ne veulent pas sortir de l'un bureau climatisé qui veut faire contrôle. Moi, je pense que la meilleure option, c'est de supplier nos compatriotes agents sur le terrain de leur dire, pardon, et bonne foi, aidez-nous. Nous-mêmes, là, on est comme vous. On souffre aussi. Aidez-nous. C'est tout simple. Moi, je pense que parce que les agents, les responsables, vous voulez les voir sur quel terrain ? Descendre pour qui ? Vous défendez qui ? Vous défendez quoi ? Vous défendez... Mais vous pensez que ces agents, en disant ça, qu'ils ont... Non, non, il faut aussi dire... Il faut aussi dire, les derniers... Ces derniers jours aussi, la manière dont le recrutement est fait au niveau de la Soneb et autres, vous voyez comment les agents sont changés. Ce ne sont pas les mêmes agents. Après, vous appelez... C'est-à-dire, le problème, c'est que... J'ai eu des plaintes, moi, par exemple, tout récemment, par rapport aux agents de la Soneb. Je ne voulais pas aller sur le terrain, mais il y a un problème à ce niveau également. Et j'estime que, de ce point de vue, chacun fait sa loi sur le terrain. Dès lors qu'il n'y a pas une dynamique qui est maintenue en cours et que chaque fois du jour le lendemain, il faut changer les agents. Parce que, regardez, si vous voulez bien, essayez de suivre celui qui vient vous déposer la facture de Soneb ce mois-ci. Essayez de le voir dans deux mois, trois mois. Vous n'allez voir que ce n'est pas la même personne. Et en tout temps, si vous avez contacté avec ce monsieur, vous l'appelez, il va vous dire je suis à le consac ou je suis à commun, quelque part. Ils font les affectations. Et c'est-à-dire que ça se fait, si vous avez quelqu'un qui était sur votre dossier et qui fait ça, qui vous aidait à installer le compteur, quand on l'échange, vous imaginez, dans notre administration, vous savez comment ça se passe, non ? L'autre vient là, il faut lui passer le service. Oui, mais en réalité, en réalité, pour suivre ce dossier, les agents de terrain qui viennent là, normalement, ils ne sont pas du tout concernés par la question. C'est eux qui viennent passer le compteur. Non, non, ce n'est pas eux. Non, attendez. Ce n'est pas eux qui viennent passer. Je ne parle pas des agents. Mais si c'est les agents facturiers, ça n'a rien à voir avec eux. Je suis d'accord, mais je dis, tels que les mutations sont faites-vues parfois. C'est pour éviter la corruption qu'ils font ces mutations. Même au niveau de la SBE, ils le font. Oui, mais j'estime. Ils le font, c'est pour éviter la corruption. Moi, je pense véritablement qu'il faut, à un moment donné, peut-être, apprendre à supporter ça parce que, malheureusement, nous sommes dedans. Oui, mais de toute façon, ils sont sortis et leur parole n'est pas une parole d'évangile. Qu'ils sortent de leur bureau pour aller faire le constat sur le terrain, ce qu'ils sont en train de déclarer, ce n'est pas ça qui se passe. Ils ont parlé, moi. Voilà, nous allons boucler avec une note sportive. Il y a le pays émergent qui titre ce matin crise financière chez les requins FC. Sans salaire depuis bientôt trois mois, les joueurs menacent de boycotter les prochains matchs de la Ligue Pro. D'abord, les gars étaient en difficulté. Après, le président est en difficulté. Vous voulez quoi ? Rochnerie est parti, non ? Il n'y a pas eu le président de la Ligue Pro. Il était en difficulté. Le gars était là. C'est-à-dire qu'il y a difficile de régler les joueurs. Maintenant, le gars est en prison. Pardon, le monsieur ailleurs du territoire. Il n'avait pas venu. Pourquoi il faut lui souhaiter la prison ce matin ? Non, non, écoutez, je n'ai pas souhaité prison. En fait, il est proche de certains qui sont en prison et peut-être que Nutt était la chance qu'il a eue de se retrouver à la série pour être peut-être aussi en prison. Monsieur, vous dites, l'affaire de tentative à la sûreté de l'État date de combien de temps ? Les MPI datent de combien de temps ? Les MPI datent de trois mois. Attendez, vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit. J'ai dit qu'ils étaient en difficulté. Et le président maintenant se retrouve encore en difficulté. C'est-à-dire que j'ai commencé. Ça n'a rien à voir avec le fait de l'État. Ils étaient en difficulté, le monsieur était là. Peut-être que ça allait être résolu un mois après. Mais malheureusement, le seul qui doit résoudre ça, s'est retrouvé encore en difficulté. Cela, il faut dire qu'en réalité, s'il faut dissoudre le camp, il faut dissoudre le camp. Bon, il faut dire que, au fait, moi, je ne veux même pas m'apésanter seulement sur le cas de Recu'un FC. Ce que vit Recu'un FC n'est qu'une image de ce que vit, généralement, la majeure partie visible de l'Aspect de ce que vit beaucoup de clubs de la Ligue Pro, en réalité. Parce que, si vous touchez du doigt les réalités au niveau des différents clubs, d'accord, au niveau de la Ligue Pro, vous vous rendez compte que ce problème est un problème d'ordre général au niveau de certains clubs. C'est seulement quelques rares clubs, je dis quelques rares clubs qu'on peut citer au bout des doigts, d'accord, qui arrivent à payer régulièrement les salaires de leurs joueurs. La plupart de ces joueurs, vous imaginez, je ne vais même pas citer de clubs, parce que si je dois en en citer, je vais en citer trop. Je vais en en citer trop. Il y a beaucoup de clubs aujourd'hui où les joueurs ne sont payés, ils sont payés un mois sur trois, un mois sur quatre, un mois sur cinq. Le cas de requin n'est qu'un cas parmi tant d'autres. Et comment est-ce qu'ils arrivent à suivre ? Justement. Est-ce qu'ils ont des professions ? Non, attendez, le football... Ou ils en font un métier ? Non, ils en font un métier. Ces joueurs professionnels, ils en font un métier. Parce qu'être joueur professionnel de football, ce n'est pas facile. Vous savez, les entraînements, par exemple, vous êtes à l'entraînement régulièrement par semaine, d'accord, que vous ne devez pas manquer. Et mis à part ça, quand vous finissez, vous avez tellement faim. Parce que l'énergie physique que vous déployez, d'accord, ça vous épuise totalement de telle sorte que... Allez, vous n'avez jamais vu un joueur professionnel manger ? Carole, je vous assure. Non, en sérieux, il mange correctement également. Moi, je vous l'ai vu plus de fois manger, je sais que vous mangez beaucoup. Non, moi, je ne suis pas un joueur professionnel, c'est vrai que je suis un joueur amateur. Bien que vous ne soyez pas professionnel, c'est que vous mangez beaucoup. Je suis un joueur amateur, donc les joueurs professionnels, je vous assure, le travail qu'ils font, le travail physique qu'ils font d'abord, ça leur demande forcément un apport alimentaire qui est énorme. Du coup, la plupart même des fonds qu'ils ont à leur disposition, je vous assure, la majeure partie de ces fonds, ils mettent ça dans l'alimentation, je vous assure tout. Donc, quelqu'un qui ne mange pas bien, à qui vous ne payez pas le salaire, et qui doit déployer de l'énergie physique lors des entraînements, lors des matchs, quel résultat vous attendez de lui ? La dernière fois, on a vu à la chaîne où nos joueurs n'ont pas eu une grande performance parce que c'était un tournoi qui concernait beaucoup plus les joueurs locaux. Ce n'est que le reflet de ce championnat-là qui a un échec, avouons-le, qui a un échec total aujourd'hui. Le championnat n'est pas un échec. Parce que tout ce qui se fait aujourd'hui, lorsqu'on prend dans l'ensemble de tout ce qui se fait aujourd'hui, c'est un échec. Pourquoi vous dites parce qu'il n'y a pas la rigueur au niveau du fériment des joueurs ? La fédération ne fait pas ce qu'il faut pour obliger ses patrons de club à pouvoir mettre à la disposition des joueurs le nécessaire qu'il faut. Si un patron de club est à pouvoir les mettre au niveau du championnat. Le problème du championnat... Donc, c'est un problème général ce qui arrive à l'Afrique FC. Je pense que les responsabilités doivent être situées à chaque niveau pour que, en tout cas, les joueurs, ils aspirent à mieux. Et lorsqu'on doit attendre un bon rendement des joueurs pour dire que le niveau de notre joueur... Vous imaginez le Togo qui n'a même pas un championnat professionnel de football, qui bat vos locaux qui ont un championnat de football depuis des années. C'est très clair. Le problème, c'est très profond. Le problème, c'est que dans notre pays... On n'a rien dit de sérieux. Non, 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 pardon. Je ne vais pas l'essayer. Dans notre pays... Non, pourquoi vous me dites ça ? Je ne veux rien dire de sérieux. Non. Allez-y. Allez-y, allez-y. Allez-y. Le problème, c'est que dans la fédération de football, qui va dénoncer qui ? Si tout, pratiquement tous les membres de la fédération sont des présidents du club, qui va dénoncer qui ? Et qui va sanctionner qui ? Le président, il n'y a pas de problème là-bas aussi. Vous vous rappelez de ce dossier-là ? Les dragons. Donc, qui va dénoncer qui ? Qui va sanctionner qui ? C'est ça, le problème véritable du Foude Bois-Méninois. Parce que ceux qui doivent prendre des décisions, c'est malade. Ceux qui doivent prendre des décisions sanctionnées sont ensemble. Et l'autre voit la faute de l'autre, l'autre voit la faute de l'autre. Tu me dénonces, je te dénonce. Du coup, on se tente. Maintenant, et ils reçoivent les financements. Il y a des clubs qui reçoivent les financements, les subventions. Je me donne ce qu'ils font avec les subventions. Parce que les joueurs, vous les voyez, je ne vais pas citer, il y a un club là. En tout cas, vous savez, bientôt, je vais citer des noms. Merci à vous pour vos différentes lectures d'effets marquants de l'actualité.